Un direct de la place Saint-Pierre pour la prière du Régine Hachéli. 40 jours après la résurrection, d'après le livre d'Actes des Apôtres, Jésus monta au ciel, c'est-à-dire il retourna au Père, par lequel avait été envoyé dans le monde. Dans beaucoup de pays, ce mystère est célébré, pas le jeudi, mais aujourd'hui, le dimanche suivant. La montée du Seigneur marque la réalisation du salut, commencée par l'incarnation. Après avoir instruit pour la dernière fois ses disciples, Jésus monte au ciel. Cependant, il ne s'est pas séparé de notre condition. En effet, dans son humanité, il a pris sur lui les hommes dans l'intimité du Père, et comme ça, il a révélé la destination finale de notre pèlerinage terrestre. Comme pour nous, il est descendu du ciel, et pour nous, il a souffert et il est mort sous la croix, de même pour nous, il est ressuscité et il est remonté vers Dieu, et donc il n'est plus éloigné. Saint-Léon le Grand explique que dans ce mystère est proclamé, non seulement l'immortalité de l'aime, mais aussi l'immortalité de la chair. Aujourd'hui, en effet, non seulement nous sommes confirmés en tant que possesseurs du paradis, mais nous sommes aussi pénétrés dans le Christ, dans la hauteur des cieux. Pour cela, les disciples, lorsqu'ils ont vu le Maître se soulever des terres et s'élever vers le haut, ne furent pas pris par le découragement, comme l'on pourrait penser, même ils prouvèrent une grande joie et ils furent poussés à proclamer la victoire du Christ sur la mort. Le Seigneur ressuscitait, opérait avec eux, distribuant à chacun un charisme qui lui était propre. Saint Paul écrit, « Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à la plénitude de la stature du Christ. » Chers amis, l'Ascension nous dit que dans le Christ, notre communauté est portée à la hauteur de Dieu. Comme ça, chaque fois que nous prions, la terre est unie au ciel. et comme l'encens, en brûlant, fait monter vers le haut sa fumée. Et donc, lorsque nous élevons au Seigneur notre prière confiante au Christ, elle traverse les cieux pour arriver vers le Dieu lui-même. et cette prière est écoutée et exaucée. Dans l'œuvre de Saint Jean de la Croix, « La montée au Mont Carmel », nous lisons que pour pouvoir réaliser les désirs de notre cœur, il n'y a pas de meilleure façon que de placer la force de notre prière en ce qui est le plus plié à Dieu. Alors, lui, non seulement il nous donnera tout ce que nous lui demandons, c'est-à-dire le salut, mais aussi ce qu'il faut être plus convenable et bon pour nous, même si nous ne lui demandons pas. Souplions la Vierge Marie, afin qu'elle nous aide à contempler les biens célestes que le Seigneur nous promet et à devenir des tamois toujours plus crédibles de la sa résurrection, qui est véritable vie. Regine Célie, Lettare, Alleluia! Qui a quem meruisti portare, Alleluia! Resurrexit sicudixit, Alleluia! Ora pro nobis Deum, Alleluia! Gaud, Lettare, Virgo Maria, Alleluia! Qui a surrexit, Dominus Ere, Alleluia! Orremos, Deus qui per resurrection en fili tui, Dominus, Jesus Christi, mundum letificare dignatoses, presta quesmus, ut peus genitrice, Vergine Mariam, perpente capiam as gaudi a vite peonim Christum Dominum nostrum Amen! Gloria Patri et Fils et Spiritus Sanctus. S'ligued erat in prime Goodnight et sunt, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Sebättie et Fils et Spiritus Sanctus. S'ligued erat in prime revenir et à la nuit et à la nuit et au saeculorum. Amen. Glorie ània et à la nuit et au苦é Prof legislative flat, and requem et fraternum Dona Est, Domine, en lux perpetua luce a l'eis, requiescant in pace. Amen. Sint nomen Domini benedictum, ex ob nunc edusque in seculum, ad iutorium nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale des communications sociales sur le thème « Silence et parole, chemin d'évangélisation ». Le silence, l'écoute, est une partie intégrante de la communication. C'est un lieu privilégié pour la rencontre avec la parole de Dieu et la rencontre avec nos frères et sœurs. Je vous invite vous tous à prier afin que la communication dans toutes ses formes soit utilisée toujours pour instaurer avec le prochain dialogue authentique fondé sur le respect réciproque, sur l'écoute et le partage. Jeudi 24 mai est une journée dédiée à la mémoire liturgique de la Vierge Marie aide des chrétiens vénérés avec une grande dévotion dans le sanctuaire de Shecham à Shanghai. Nous unissons en prière avec tous les catholiques chinois afin qu'ils annoncent avec humilité et avec joie le Christ mort et ressuscité et qu'ils soient fidèles à son Église et aux successeurs de Pierre et qu'ils vivent leur quotidien de façon cohérente avec la foi qu'ils professent. Marie Vierge Fidèle soutienne le chemin des catholiques chinois qu'elles rendent leurs prières toujours plus intenses et précieuses aux yeux du Seigneur et qu'elles fassent grandir l'affection et la participation de l'Église universelle au chemin de l'Église qui est en Chine. Je salue cordialement les adhérents aux mouvements pour la vie qui se retrouvent aujourd'hui dans la salle Paul VI. Chers amis, votre mouvement qui soit toujours engagé défendre la vie humaine selon les enseignements de l'Église. Vous avez annoncé une nouvelle initiative appelée L'An d'entre nous pour soutenir la dignité et les droits de tout être humain dès sa naissance. Je vous encourage et je vous exhorte à être toujours des témoins et des bâtisseurs de la culture de la vie. Je suis heureux de vous saluer j'appelle un francophone en particulier les jeunes de la parasse Saint-Etienne-des-Ouin en Belgique et leurs accompagnateurs. En ce dimanche ou en Italie et dans de nombreux pays et célébrer la solennité de l'ascension je vous invite à demeurer enraciné dans le Christ car nous ne pouvons pas l'annoncer si nous ne vivons pas pleinement de sa vie. Je prie pour tous ceux qui en ce jour reçoivent le sacrement de la confirmation que l'Esprit Saint les accompagne et les fortifie que la Vierge Marie Mère des Croyants nous protège de son amour maternel. Bon dimanche! Je prie tous les anglais de l'Esprit Saint-Etienne-des-Ouin aujourd'hui. Jésus nous dit dans le Gospel qu'il est venu pour que sa joie puisse être en nous. L'Esprit Saint-Etienne-des-Ouin pour que l'Esprit Saint-Etienne-des-Ouin pour que l'Esprit Saint-Etienne-des-Ouin pour que l'Esprit Saint-Etienne-des-Ouin pour que l'Esprit Saint-Etienne-des-Ouin puisse être et nous laisser notre amour de leur amour grand-être dans le monde. Laillette 2-3-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-5-4-4-4-5-4-4-4-5-4-5-4-4-5-5-4-5-4-5-4-5-6-5-4-4-5-5-4-5-5-6-7-5-5-5-5-5-5-5-6-7-0-5-5-5-5. en ferviente oration pour que la force divina du Espíritu Santo ait moré en nous et nous pouvons ainsi accomplir fielment la volonté du Seigneur en donner le testemun de son Evangelion avec notre parole et en modo de obrir. Merci beaucoup et bon dimanche. Sous-titrage ST' 501 Je salue cordialement les Polonais l'Ascension du Seigneur que nous fêtons aujourd'hui nous fait penser au Christ qui revient à la maison du Père pour nous préparer une place et un jour nous prendre avec lui. Que cette vérité nous aide à trouver le but et le sens de la vie, nous dédiant un engagement pour construire la civilisation de l'amour. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de la langue italienne et tout particulièrement je salue les nombreux adolescents de la Confirmation venus de l'Archidiocese de Gênes chers amis que le Saint-Esprit soit toujours votre guide afin que vous soyez des véritables disciples et témoins de Jésus. Je salue les fidèles venus de Montoro Supérieur et d'autres villes italiennes Je salue aussi l'association Les Amis de Aide de Pizziguetone les participants à la rencontre sur le catéchisme de l'Église catholique et les représentants du consortium Gienvision qui collabore avec l'hôpital de l'enfant Jésus pour la prévention et le soin des maladies des yeux Je salue aussi les écoles et aujourd'hui je dois malheureusement rappeler les garçons et les filles de l'école de Brindisi impliqués hier dans un attentat lâche Prions ensemble pour les blessés dont certains graves et surtout pour la jeune Mélissa victime innocente d'une violence brutale et pour ses proches qui sont dans la douleur Une pensée aussi pour les populations de l'Émilie-Romagne frappée il y a quelques heures par un tremblement de terre Je suis spirituellement proche des personnes touchées par cette calamité en pleurant de Dieu la miséricorde pour tous ceux qui sont morts et le soulagement dans la souffrance pour les blessés Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche Merci Chers amis vous avez entendu le Saint-Père rappeler les victimes de cet attentat qui a eu lieu hier dans la ville de Brindisi dans le sud de l'Italie Une pensée aussi pour les victimes du tremblement de terre qui a eu lieu il y a quelques heures au nord de l'Italie dans la région de Bologne Eh bien chers amis nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome Un grand merci à nos amis d'immédiat ainsi que CTV Télépage pour ces images Merci aussi à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale En attendant je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt sur KTO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !